Une cave coopérative exemplaire, que nous avons à plusieurs reprises décorée du titre de meilleure cave coopérative de France. On peut dire un mot des caves coopératives quand elles font un travail formidable, comme la chablisienne. D'abord, c'est un concept formidable, c'est de se mettre ensemble. Mettre en commun les moyens de production. Amener ses raisins, réfléchir sur le vin, les concevoir ensemble et les vendre. C'est quand même un concept moderne qui a beaucoup d'historique, mais qui s'est bien revivifié. Et puis, souvent, les coopératives jouent un rôle fondamental dans leur appellation. Et quand elles vont sur des bas prix, sur des marchés sans intérêt, elles tirent tout le monde vers le bas. Quand à l'inverse, elles sont respectueuses de leur appellation et de leur ambition, ça donne quand même des choses formidables. Et c'est vraiment le cas de la chablisienne qui joue un rôle essentiel à Chablis. D'autant plus qu'elle vinifie presque un cinquième de toute l'appellation. Donc, c'est un acteur majeur et c'est un acteur qui a un patrimoine de terroir assez formidable. Les a tous. Tous les premiers crus, les grands crus. Et elle a même un terroir, on en parlera tout à l'heure, qu'elle est le seul à avoir. Oui, absolument. On parlait de représenter son appellation. Ça, c'est une cuvée qui représente vraiment, ça s'appelle les Vénérables. Ça porte bien son nom parce que c'est les sélections de vieilles vignes. Qui ont plus de 40 ans et qui sont situées un peu partout sur l'appellation. Donc, ils sont un représentant du terroir chimeridgien de Chablis. C'est ce terroir marneau calcaire qui donne un goût de terroir très particulier. Et on est en 2017 qui est à Chablis un super millésime. C'est un super millésime à Chablis. C'est un millésime où il y avait de la fraîcheur, de l'élégance, de la subtilité. Et là, vous avez du style. Il y a le miel et le minéral. C'est inimitable. Dès qu'on met le nez sur quelque chose qui ressemble à ça, on dit Chablis tout de suite. Oui, c'est... On ne peut pas être d'ailleurs. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est superbe. C'est vraiment très harmonieux, très complet. Ça a beaucoup de fond. Et c'est un vin qui est quand même assez accessible. Vous avez le potentiel du millésime. La formidable représentation de cette appellation. C'est une maturité idéale du Chardonnay à Chablis. À la santé de la coopérative. Et de la coopérative. Longue vie aux coopérateurs locaux. Il y a quelques producteurs qui ont du grenouille. Qui ont du grenouille. Mais Château-Grenouille, c'est leur marque. C'est la marque qui appartient à une société civile de quelques coopérateurs de la cave de Chablis. Qui en a donc le monopole de vinification, de distribution, de culture, etc. Alors, grenouille donne un vin à la fois chaleureux et très énergique. Oui, là, il y a une énergie folle. Je dirais qu'il est encore plus énergique que chaleureux dans ce millésime. Ça, c'est vraiment une bouteille qu'il faut oublier en cave. Ah oui, c'est un grand cru. Il y a une grande intensité. Il y a un petit élevage. Le raisin a été cueilli de façon à avoir une certaine énergie pour le long vieillissement. Et il faudra évidemment faire vieillir au moins 5 ans cette bouteille avant de la consommer. Oui, c'est dynamique, c'est profond, c'est intense. Et puis, il y a le goût de pierre à fusil. Il y a ce goût de craie qui est incroyable.